Yo bro, informe ou quoi ? Bien ou bien, ici Laurent, le créateur des Forex Brothers. Il y a mon chat qui arrive, il est en train de venir voir ce que je suis en train de faire. Je fais cette vidéo très rapidement, tout simplement pour faire le bilan de la semaine, que ce soit sur le trading automatique, sur le trading manuel, et sur aussi les différents projets que je vais me consacrer prochainement. Donc déjà, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube et que tu t'intéresses au trading, que ce soit au trading automatique ou au trading manuel, je t'invite premièrement à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être en mode VIP et recevoir les prochaines vidéos. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tu vas dans la description en bas de la vidéo, si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo, tu trouveras des liens. Alors, soit le lien pour accéder à tout ce qui est trading automatique, soit le lien pour accéder à tout ce qui est trading manuel. Je t'explique tout dans la description. Voilà, si tu es un petit peu curieux ou si tu es un petit peu déterminé, tu vas dans la description. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps là de me faire blablabla. Il faut vraiment que je te dise les choses. Alors, premièrement, on va se consacrer au trading automatique. Attends, ne bouge pas. Regarde-moi un peu ce chat. L'autre, il vient, il se frotte là, tranquille. C'est la fête. Bon, allez. Ok, ça c'était la petite parenthèse. Donc, si, on va déjà s'intéresser au trading automatique. Ok ? Trading automatique. Donc, trading automatique, quels sont les news ? Attends, parce que là, il est en train de me griffer. Quels sont les news pour le trading automatique ? Donc, trading automatique, on a le robot que j'appelle le robot FXT qu'on a testé. Alors, il y a du vent, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'entendre. Je vais un petit peu parler un peu plus fort. Alors, donc, le FXT a cramé certains comptes. Donc, ça, je tenais à tout le dire. En démo, hein. Moi, j'ai perdu 400 euros sur le FXT parce que je l'avais lancé sur un compte réel dernièrement. J'avais fait une vidéo dessus. Tu le chercheras aussi. Donc, on a changé quelques paramètres. On a testé différents paramètres et le robot a cramé. Alors, ça n'a pas cramé pour tout le monde. Ça a cramé pour, déjà, j'avais mis un compte virtuel de 5K qui a cramé à cause du GBP. Donc, j'étais sur EuroGBP, je me rappelle. Donc, c'est la live sterling qui a vraiment causé problème. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc, ça, c'est une chose. Le compte en 1K a obtenu un DD assez important, mais, plus de 50%, mais, il n'a pas cramé. Au final, il a été positif et le vendredi, je l'ai coupé en gains, tout simplement. Donc, il est encore actif. Il est encore présent. Il y a notre bro Thierry qui a bien bossé et qui a fait un tableau pour reprendre un petit peu le paramétrage. Donc, on va tester ça cette semaine pour voir si ça tient la route. On se rend compte, en fait, que si tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires, eh bien, plus tu vas mettre de paires, évidemment, plus le DD va augmenter. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, que le robot crame parce qu'en fait, il est en surcharge. Donc, ce n'est pas très, très grave parce que j'ai aussi un compte démo où je teste l'or, uniquement l'or, avec ce robot-là. Et il est en positif, d'accord ? Et le DD ne monte vraiment pas énorme. Donc, je crois qu'il est monté à maximum 100 euros, maximum sur, et encore, je ne suis même pas sûr, il est monté maximum à 100 euros, donc ce qui n'est vraiment que dalle. Donc, par exemple, si tu as un compte à 1K, c'est largement possible. Donc, on continue encore de tester l'or. Il y a un bro qui a testé le pétrole avec un résultat assez acceptable. Et puis, quoi d'autre encore ? Donc, on va tester ça. Donc, en fait, pour ce robot-là, il est préférable de prendre une paire ou deux paires, pas plus, pour le faire tourner, voilà, et différents comptes. Par exemple, un compte à 1K, tu prends une paire, par exemple, euro, USD, et tu fais tourner. Allez, là, il est en train de me chiquer les pieds. Allez, pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Et voilà. Donc, ça, je voulais te dire ça. Donc, on continue, on continue, même si on a des résultats, des fois, négatifs. Ce n'est pas très grave, je te dis les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est pour le trading automatique. Il y aura de nouveaux robots qui vont arriver, enfin, qui vont arriver, que je vais acheter et que je vais partager. Voilà, tout simplement. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Ah oui, une chose. Il y a un bro qui a eu un souci, et qui a un souci, pour l'instant, ce n'est pas encore réglé, avec le broker Black Bull. Alors, c'est un petit peu en litige. Je ne dis pas que le broker Black Bull n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement qu'il y a un bro qui a eu ce souci-là. Donc, je préfère le dire face à la caméra. Donc, on a eu un souci, pour l'instant. Pour l'instant, on est en litige, clairement, avec le broker Black Bull. Alors, j'espère que ça va se régler rapidement. Mais lui, il a un problème de retrait. Voilà. Donc, je tiens à le dire, pour que les bro puissent le savoir. Attention, je n'ai pas dit que le Black Bull n'était pas bon. Je dis tout simplement que, alors, pour le moment, on a un souci de retrait avec ce broker. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un mauvais message ou un truc comme ça qui ne s'est pas passé. On est en train de régler ça. On va voir ça ensemble. Voilà. Ça, c'était pour le broker. Je suis en train aussi de voir si je fais un partenariat avec un autre broker. On verra ça. Au niveau du trading manuel. Alors, le trading manuel, comme d'hab, la stratégie des trois crânes est vraiment impressionnante. Il y a pas mal de bro qui combinent la stratégie des trois crânes avec leur stratégie, leur façon de faire, leur personnalité. Et ça marche très, très bien. Donc, si tu es intéressé pour du trading manuel et que tu as le temps, tout simplement, tu vas dans la description et tu trouveras le lien pour la stratégie des trois crânes avec le super indicateur qui est pour moi l'indicateur le plus puissant au monde. Ça, c'est clair et net. Cette semaine, je vais... Donc, ça, c'était pour le trading manuel. Au niveau de la réorganisation, il va y avoir une réorganisation. Il va y avoir une réorganisation de ma part. Je suis en train de... Déjà, je suis en train de faire le ménage. Déjà, chez moi, je suis en train de nettoyer un petit peu la salle de bain, tout ça. Donc, tu vois que je suis en train de faire le ménage. Tu sais, c'est l'année du ménage. Et donc, il va y avoir une réorganisation de ce que je fais, en fait. J'ai un projet. Je ne vais pas le dire, parce que bon, les bras cassés n'ont pas besoin de savoir quel est le projet. Mais j'ai un projet qui me trottait depuis pas mal de temps. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est confirmé. Donc, ça se confirme. Et je vais vraiment bosser dessus, bosser sur ce projet. Projet unique qui va permettre non seulement d'exploser les scores, mais aussi d'aider un maximum de personnes. Alors, je n'en dis pas plus, mais sache que j'ai un projet que je suis en train de mettre en place. Et toute cette semaine, je vais bosser. Toute cette semaine et tous les mois qui vont suivre, je vais bosser dessus comme un malade parce que c'est un projet phénoménal et parce que c'est quelque chose qui va, je pense, révolutionner certaines choses. Voilà. Je n'en dis pas plus. Donc, il faut que je bosse dessus à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ça, c'était pour mon projet. Quoi d'autre ? Le chat est là, on est en train de freiner. On va suivre ses griffes, là. Tu vois, tu le vois ou quoi ? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Voilà, j'ai dit ça et je voulais dire quoi d'autre encore toi. Il n'y a rien de préparé, là. C'est tout. Voilà. Donc, je ne serai pas forcément présent sur YouTube parce que je ne suis pas YouTubeur, en fait. Donc, je ne serai pas forcément présent sur YouTube parce que moi, mon projet, il est tellement, voilà, tellement focalisé, tellement important que je n'aurai pas forcément le temps de faire des vidéos. Je ne suis pas YouTuber, en fait, moi, je suis un trader. Donc, je n'ai pas le temps de faire des vidéos, des vidéos, des vidéos. Je vais en faire après, une fois que le projet sera lancé, une fois que les résultats seront là. Là, je vais en faire. Ce sera des vidéos, on va dire, des vidéos de promotion. mais pour le moment, je n'ai pas le temps de faire ça. Je ne serai pas forcément tout le temps sur Telegram parce que je n'aurai pas forcément le temps. Je regarderai un petit peu les messages et je regarderai aussi mes emails, mais je n'aurai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Ça, c'est une chose. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Me focaliser aussi sur les Forex Brothers parce que si tu ne fais pas partie de ma team, oublie-moi. Je ne vais pas me focaliser sur toi, d'accord ? Je ne reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Ouais, aide-moi, etc. » Mais tu ne fais pas partie de ma team, d'accord ? Donc, tu n'es pas passé à l'action. Pour faire partie de ma team, il y a deux choses. Soit tu as pris la stratégie des trois crânes, donc c'est une formation complète qui est vraiment donnée. C'est un cadeau quasiment. Donc, soit tu as pris ça et tu fais partie des Forex Brothers trading manuels, pardon. Ou soit tu as pris le MTK Attackers. Donc, le MTK Attackers, il y a le Hat Pack. Il y a plus de 10 robots dedans. En fait, je vais rajouter d'autres robots. Il y en aura à un moment, je pense qu'il va y en avoir une vingtaine, tu vois. Donc, chaque robot, ça va te revenir pour le prix d'un Maxi Best-of. Même pas ! Moins que ça. Pour un Mac First. Tu vois le Mac First ? Voilà, le robot, ce sera à ce prix-là. Il y a du vent. Alors, je ne sais pas si tu veux m'entendre. C'est tout. Donc là, je ne vais pas faire de... Comment on dirait-je ? Comment on appelle ça ? Je ne vais pas faire de montage, quoi que ce soit. Je vais mettre ça directement, je vais balancer ça directement. Voilà. Donc, il n'y aura pas de musique, ni au début, ni à la fin. L'avertissement, c'est les gains du passé ne garantissent pas les gains du futur. Ça, tu le sais déjà. Et les pertes du passé ne garantissent pas les pertes du futur aussi. Ça, tu le sais déjà. Quoi d'autre encore ? C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah oui, ah oui. Je vais partir bientôt en vacances. Ouais. Donc, je ferai, je prendrai des photos, des vidéos de là où je vais en vacances. Je ne dis pas plus. Et après, je balancerai sur la chaîne, peut-être dans une semaine, dans deux semaines, je ne sais pas encore. Il n'y aura pas forcément tout le temps des vidéos. Donc, voilà. Parce que je me concentre vraiment sur mon projet qui est un projet qui me tient à cœur. Qui va, voilà, ça va permettre vraiment d'exploser les scores et de monter en puissance et d'aider un maximum de Forex Browsers dans un premier temps. Et puis après, d'autres personnes vont s'y greffer, c'est sûr. Parce que ça sera tellement puissant. Ça va tellement rapporter que forcément, il va s'y greffer. Pousse-toi un petit peu là. Tiens, regarde-le, regarde-le. Il est en train de jouer avec mes pieds là. Regarde-le. Tu le vois là ? Il est en train de jouer avec mes pieds. Regarde-le, regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Regarde-moi un petit peu ça. Peut-être que je vais prendre le logo. Je vais prendre un chat pour un logo. Tu vois, parce que là, j'ai mis Forex Browsers avec des bougies. Je vais peut-être prendre un chat. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais te dire. Surtout, reste concentré, tout simplement. Reste concentré sur tes objectifs. Reste concentré sur tes rêves. Reste concentré sur ton trading. Alors, que tu fasses du trading manuel ou que tu fasses du trading automatique, reste concentré. Et écoute uniquement ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton intuition. Avance. Progresse. Et puis, tout se passera bien. Voilà ce que je voulais te dire aussi également à travers cette vidéo. Donc, c'était vraiment une vidéo à la road again. Il n'y a pas de préparation du tout. Je n'ai pas mis de trépied ou quoi que ce soit. Là, tu vois mon nom. Peut-être que tu ne la vois pas. Il y a le soleil. Voilà. On est à la campagne. Comme d'habitude, il n'y a pas de Ferrari, pas de Lamborghini, pas d'Aston Martin. Il n'y a pas de tout ça. Et puis, voilà. Je ne dis pas que je ne vais pas avoir des grosses voitures. BMW, Mercedes, Audi, voilà. Pour moi, c'est déjà bien. Pas besoin d'avoir plus. Et surtout, ce qui compte, ce n'est pas de les louer. Tu vois ? Parce qu'il y a des gars qui te louent des Ferrari. Ils sont en photo avec la Ferrari, mais ce n'est pas eux. Il faut que je les ramène une heure après. Alors que si je te montre une BMW ou une Merco, c'est à moi. Je te montrerai la carte de gris s'il le faut. Voilà. C'est la petite parenthèse. C'est tout. Et surtout, n'achète pas des robots de trading à 300 euros, 400 euros, 500 euros. sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram. Si tu veux des robots, tu cliques sur le lien dans la description pour le prix d'un Maxi Best-Off. Maxi ? Non, un Max First quasiment. pour le moment, c'est un Maxi Best-Off. Mais pour un Max First, tu auras des robots de trading que tu pourras tester, tu pourras voir. Au niveau des robots, ce qui est important, c'est surtout le paramétrage. On est en train de le constater avec le FXT. Le paramétrage, c'est vraiment très important. Il y a des brokers qui arrivent, qui ont réussi à faire, par exemple, avec le pétrole, avec un bon résultat, avec un paramétrage spécifique. Moi, j'ai eu des bons résultats avec l'or, avec un paramétrage spécifique. Donc, tout ça, c'est à étudier, à voir. Et voilà, tout simplement. On revient au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne te garantis pas que je vais faire des vidéos dessus. Mais là, je suis en train de travailler surtout sur le projet qui va changer, qui va changer ma life, déjà, premièrement. Parce que je fais pas mal de coaching, tu vois. Enfin, coaching. J'ai fait pas mal de coaching avant et j'écoute pas mal de personnes qui n'ont rien à voir avec le trading. Et pour essayer de me recentrer, pour essayer de grandir, de m'améliorer et je prends conscience que j'avais tendance à partir dans tous les sens, tu vois. Je pars par-ci, je pars par-là, voilà. Je suis dans tous les sens, tu vois. C'est un petit peu dans... Voilà, ça fuse. Et donc là, je vais plutôt me recentrer, faire une seule chose et à fond. Et c'est pour ça que je vais faire mon projet. Et donc, je serai pas forcément dispo encore une fois. Je serai pas forcément sur YouTube. Je suis pas un YouTuber, je suis un trader. Et voilà. Mais je sais que une fois que le projet sera finalisé, ça sera vraiment le top. Ça sera vraiment le top. Et là, on va grossir, 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 grossir. que tu viennes ou pas, j'en ai rien à sérer. Moi, je te dis franchement, que tu viennes ou pas, quand le projet sera en place, j'en ai rien à sérer. Franchement, après, c'est toi qui vois. Je veux plus que personne ne fasse pas quoi que ce soit. C'est toi qui verras après. Mais quand tu vas voir ça, ça va toujours de quoi. Je suis en train de travailler à fond, à fond dessus. Je te laisse. Je vais continuer encore mon petit ménage. Et puis, à très bientôt. Ciao. Big up. Pense aussi à mettre un like si tu veux. Si tu veux pas mettre de like, si tu veux pas de like. Voilà. Fais comme tu veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va avancer et avancer très, très vite. Un gros big up. Ciao.